La Voix du Vrai Jamil Zagdoudi nous rapporte et traduit ces paroles Alors, rêve ou vision ? Quelle est la différence ? Il vous faut différencier la vision, mouchahada, du rêve, rohia Et ne plus confondre les terminologies La vision se produit lorsque tu te trouves en état d'éveil C'est bien cette confusion qui laisse certains prétendre avoir accès à la vision, la mouchahada Alors qu'il s'agit dans leur cas d'imagination, de pensée Celui qui pense que son imagination est une vision, qu'il sache qu'il est malade Atteint d'une insufflation diabolique, le waswas La vision, la mouchahada, se produit lorsque l'on se trouve au cœur du dhikr C'est-à-dire en prononçant l'istirfar ou une autre formule Sans ce dhikr, il ne s'agit tout simplement pas d'une vision Lorsque vous avez pris la baya, je me suis efforcé à vous dire de faire du dhikr Afin que vous considériez ce que vous voyez comme une véritable vision Mais si vous prétendez voir sans que la vision ne soit associée au dhikr Et bien dans ce cas, rendez-vous auprès d'un raqi ou d'un psychiatre Revenez donc au Coran Allah dit Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté Invoquent Dieu et méditent sur comment furent créés les cieux et la terre Disant Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu La première étape consiste pour le disciple A fournir l'effort lui permettant d'atteindre le dhikr en tout moment Ce n'est qu'une fois cette étape atteinte que vient la méditation Mais celui qui dort, comment peut-il méditer ? Comment peut-il faire du dhikr ? Et que doit être l'objet de la méditation ? Il ne s'agit pas de penser à sa femme ou à ses enfants Il s'agit plutôt de penser à comment ont été créés les cieux et la terre Non pas juste penser aux cieux et à la terre Mais bien au comment Ce qu'il faut rechercher, c'est la façon dont furent créés les cieux et la terre Une fois les étapes du dhikr perpétuel et de la méditation réalisées Vient alors la Sibaha, la nage Celui qui invoque Allah debout Seulement alors vient la pensée Comment peux-tu penser en dormant ? Et à quoi dois-tu penser ? Ni ta femme Ni tes enfants Tu penses à comment la création Tu penses à la méthodologie de la création Alors comment cela nage dans le monde des visions Sibaha Notre Seigneur Tu n'as pas à créer cela en vain Gloire à toi Subhanak Car la véritable glorification Le tasvih Est une nage Sibaha Dans le monde spirituel Le malakout Tel est le but du dhikr Pourquoi les musulmans ne réussissent-ils plus leurs études ? Car lorsque tu interroges un étudiant Bien qu'il soit en master Il ne sait toujours pas quoi faire de sa vie Il évolue sans but dans sa vie Alors que chacun d'entre nous Avons depuis notre enfance un désir enfoui C'est ainsi que l'on voit certains étudier une branche Pour se retrouver quelques années plus tard Dans un domaine totalement différent Lorsque tu fais du dhikr Il te faut avoir un but précis Il faut se dire Je fais ce dhikr pour apprendre telle chose En résumé Le premier effort consiste à faire du dhikr en permanence Jusqu'à ce que l'on y goûte Le second effort consistera à recentrer sa méditation Pour répondre à la question qu'Allah a choisi pour nous Comment furent créés les cieux et la terre ? En lieu et place de penser au repas Aux femmes et aux enfants Aux aspirants As-tu seulement médité sur cela Ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie ? Ta pensée n'est en vérité obnubilée que par ce qui est vile Pourquoi ne te demandes-tu pas comment était la terre lors de sa création ? Était-elle blanche ? Était-elle molle ? Si tu te poses ces questions au cœur du dhikr Cela prouvera que tu as bien atteint le recentrage de la méditation Viens alors la vision Et la nage, la sibaha Tu diras Gloire à toi Garde-nous du châtiment du feu Car tu auras vu de tes propres yeux le châtiment de l'enfer Tu auras atteint la certitude Le yaqin Pas le sommeil Que dire de plus ? Ce cours est particulièrement inspirant Et suffisant pour nous permettre de ne plus confondre ces deux termes Ces deux concepts En tout cas, moi je ne ferai plus cet amalgame Et j'espère que vous non plus Si ce cours vous a plu Et que vous y avez appris quelque chose N'hésitez pas à le partager à vos proches A ceux que vous aimez Et à ceux à qui vous voulez du bien C'est ainsi que va s'achever ce court épisode Et il ne me reste donc plus qu'à vous saluer de la plus belle des salutations Et cette salutation est celle de l'islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada